Bonjour à tous, nous avons le plaisir avec le docteur Baptiste Coustet d'animer cette session sur la cryothérapie corps entier. Comme vous le savez sans doute, depuis l'installation à l'INSEP en 2009 d'un système de cryothérapie corps entier, un grand essor a lieu en France sur cette technique. De nombreux travaux de recherche ont vu le jour tant à l'INSEP qu'à l'étranger. Pour ce qui nous concerne, nous avons un recul de pratiquement 30 000 expositions, donc on peut considérer qu'on a commencé à avoir un peu d'expérience. Nous recevons globalement trois types de populations, les sportifs de l'INSEP bien sûr, puisque c'est pour eux que ce système a été installé. Nous recevons aussi des équipes de France qui viennent souvent faire de la récupération et qu'on associe donc avec d'autres techniques. Et nous recevons aussi des patients atteints de pathologie rhumatismale qui viennent réaliser des cures. Pour la session d'aujourd'hui, je remercie les trois orateurs, Julien Louis, Laura Pomporte et le professeur Guillaume Polidori, de bien vouloir faire ses commentaires sur la cryothérapie. Donc Julien est un ancien collègue de l'INSEP, il a fait son doctorat sur la cryothérapie correntier et actuellement il travaille au centre de Liverpool, au centre John Moore de Liverpool. Et donc il est plutôt spécialisé sur les aspects de nutrition. Laura Pomporte, qui interviendra donc en seconde position, est sportive de haut niveau. Nous avons la chance d'avoir même une médaillée de la semaine dernière, Laura Maddy, médaillée en squash, médaille de bronze au championnat du monde la semaine dernière sur Paris. Et elle mène à l'heure actuelle un doctorat sur le fonctionnement cognitif, notamment avec l'université de Nice, Sophia Antipolis, donc laboratoire de motricité humaine qui est dirigé par le professeur Brice Walter et aussi avec le laboratoire de psychologie cognitive du CNRS de Marseille, dirigé par Karen Davranche. Enfin donc le professeur Guillaume Polidori, qui appartient à l'université de Reims, interviendra donc pour nous parler de modélisation. Il est notamment directeur du Grespi, alors je ne veux pas abîmer le terme, c'est le groupe de recherche en sciences pour l'ingénieur. Et il nous parlera notamment de modélisation. Il a notamment contribué à la mise en place d'un pôle recherche, un centre de cryothérapie qui vient de s'ouvrir à Reims. Donc je ne serai pas plus bavard et je vais donner la parole à Julien pour donc un tour d'horizon sur la cryothérapie corentier, le point sur les dernières données scientifiques. Merci Jean-Robert pour l'introduction, bonjour à tous. Donc en effet le point aujourd'hui sur la cryothérapie corentier, en 15 minutes, c'est un challenge. Donc vous allez voir, on va essayer de passer en revue les dernières publications scientifiques sur le domaine. Est-ce que ça marche ? C'est bon, j'ai trouvé. Donc le programme du jour, on va commencer donc par les différentes techniques. Un petit rappel finalement, qu'est-ce qui se fait en cryothérapie corentier. Utilisation dans le domaine médical premièrement, ce sera la première partie. Quelles sont les nouveautés dans le domaine médical ? Vous verrez, pas mal d'études en fait. Ensuite l'utilisation plutôt dans le domaine sportif, avec notamment les travaux qu'on a effectués à l'INSEP. Et puis rapidement, si on a un peu de temps, des idées de nouvelles utilisations et perspectives. Donc premièrement, différentes techniques. Donc c'est important de les différencier parce que dans la littérature, on les appelle différemment. Donc sur votre gauche, vous avez la cryothérapie qu'on appelle corps partiel, CCP, ou encore PBC. Vous verrez, Partial Body Core Therapy. Donc c'est partiel, la tête est dehors. Et à droite, le système qu'on a à l'INSEP, WBC, Whole Body Core Therapy. Vous verrez ça dans les publis. CCE pour nous, donc cryo-corps entier. Je tiens rappel premièrement, donc la cryo-corps partiel, donc le corps est exposé entièrement, sauf la tête, au froid. La plupart du temps, donc c'est de l'azote. Dans les études, jusqu'à moins 195 degrés, donc en sortie de buse. Et dans la plupart des publications, donc c'est principalement dans le domaine sportif. La CCE, un petit peu différent, tout le corps est exposé à de l'air frais, ou de l'azote, pour certains systèmes, et en principe jusqu'à moins 160 degrés, entre moins 110 et moins 160 degrés, en fonction des études. Et ce système est utilisé dans quasiment toutes les études médicales dans la littérature scientifique. Donc vous pouvez le voir, premièrement, quelques petites différences entre les deux systèmes au niveau de l'impact du froid. Vous pouvez observer ici des images capturées avec une caméra thermique infrarouge. Vous pouvez observer de petites différences au niveau du refroidissement cutané. La CCE, vous voyez, à moins 110, donc l'ensemble du corps est ouvert comparativement à la photo en haut. On est plutôt sur des couleurs un peu rouges, orangées. Donc une différence de refroidissement qui est notable par thermographie infrarouge. En moyenne, avec une exposition de 3 minutes à moins 110 en CCE, on arrive à refroidir d'à peu près 14 degrés la température cutanée. 9 degrés pour un système, donc corps partiel, à moins 160 degrés. Et la différence entre les deux techniques, le refroidissement, est significative jusqu'à 5 minutes après l'exposition, comme vous pouvez le voir ici. La température tympanique est également refroidie, diminuée grâce au système corps entier. Ici, vous voyez WBC, jusqu'à 20 minutes après exposition, comparativement au système ouvert, on va dire. Et la température intramusculaire serait également diminuée grâce au système de créocore entier, dont des proportions similaires à l'immersion en eau froide dans cette étude de Costello. Vous voyez, 4 minutes à moins 110, comparativement à 4 minutes à 8 degrés, simplement dans de l'eau froide. On arrive également à diminuer la température intramusculaire. Et pendant assez longtemps, vous pouvez voir qu'une heure après l'exposition, la température intramusculaire était toujours significativement diminuée. Donc potentiellement, encore plus longtemps après. Démarrons avec les études dans le domaine médical. Quels sont les objectifs de la cryothérapie dans le domaine médical ? L'idée, c'est surtout de réduire l'inflammation, la douleur, le niveau de fatigue, d'améliorer la mobilité et la qualité de vie. Les principales publiques ont porté leur attention sur ce type de pathologie, qui sont l'arthrite, la fibromyalgie, spondylarthrite ankylosante, sclérose en plaques, douleur de dos. Un peu plus récemment, les symptômes dépressifs. Donc c'est un petit peu ce qu'on peut trouver dans la littérature à l'heure actuelle. Quelques exemples. La polyarthrite rhumatoïde, premièrement. Une étude récente de l'année dernière. Vous pouvez observer ici des effets assez positifs de la cryocore entier. Vous voyez 10 séances en deux semaines. comparativement, donc simplement à des soins de kiné traditionnels que vous voyez ici. Electrothérapie, magnétothérapie, laser, comparativement à 3 minutes à moins 110 degrés. Vous pouvez observer une réduction de la douleur, une réduction de l'inflammation également, dans des proportions similaires aux soins de kiné traditionnels, qui duraient à peu près une heure. Donc pas trop mal, juste 3 minutes, on obtient des effets à peu près similaires. Dans cette revue de littérature, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de données. 124 patients, vous pouvez voir, avec 4 études différentes. Finalement, une diminution des niveaux de douleur. Vous pouvez observer, donc les points se déplacent vers la gauche. Donc assez intéressant, l'exposition régulière en cryothérapie corps entier. Vous voyez en haut, 14 à 20 séances pour obtenir apparemment des effets bénéfiques sur les niveaux de douleur pour ce type de pathologie. Les mécanismes explicatifs seraient principalement, donc selon cette équipe, une diminution de la température à l'intérieur de l'articulation pour obtenir un effet ontalgique, mais également potentiellement une diminution de l'inflammation, notamment des cytokines, des enzymes dégradant le cartilage, et également une diminution de l'angiogénèse. Donc en effet, c'est possible apparemment de refroidir l'intérieur de l'articulation par le froid. Vous pouvez observer cette étude assez ancienne, dans laquelle il montrait que simplement appliquer un pack de glace pendant une demi-heure permettait de refroidir l'articulation. Donc là, on est à l'intérieur de l'articulation. Néanmoins, la question à se poser est, est-ce qu'on peut obtenir les mêmes effets avec simplement 3 minutes à moins 110 ? C'est une question à se poser. Donc peut-être qu'il existerait d'autres mécanismes, principalement une diminution de l'activité enzymatique par le froid, du stress ox, de l'inflammation et de l'angiogénèse. Je n'ai pas le temps de vous expliquer vraiment ça, si vous voulez, on pourra en reparler après. Mais les principaux mécanismes explicatoires sont ici, selon les données de la littérature. Pour la spondylarthrite ankylosante, on obtient un petit peu le même nombre d'effets, c'est-à-dire un effet bénéfique sur la douleur. Vous pouvez observer ici les effets de 8 séances de cryothérapie corps entier, donc pendant 10 jours. Donc tous les jours, sauf le week-end, pendant 10 jours. 3 minutes à moins 120, plus une heure de kiné ensuite. Donc là, on associe les deux. Comparativement à juste du kiné, on peut observer une réduction importante, un peu plus importante avec la cryo, comparativement à des soins de kiné traditionnels. Dans la même étude, on a observé une amélioration également, plutôt une réduction des perturbations fonctionnelles, notamment raideur de dos. De manière un peu plus importante également, grâce à la CCE, comparativement à un groupe contrôle. Donc apparemment, pour l'instant, pas mal d'effets bénéfiques, tant mieux. Pour la fibromyalgie, sclérose en plaques, également, les dernières études montrent des effets intéressants. Vous pouvez observer ici, c'est une large cohorte, 50 patients dans chaque groupe, la comparaison entre cryothérapie corps entier, toujours, 3 minutes à moins 140, et pas de traitement, donc sur l'évolution des douleurs chroniques, qui est des niveaux de fatigue, et de l'altération de l'état de santé, qu'on peut observer significativement, donc pour chacun des paramètres, des améliorations, grâce à cette période de cryothérapie corps entier. Encore une fois, on est sur la cryothérapie chronique, on est sur 15 séances en 3 semaines. On n'est pas sur l'aigu. Pour le mal de dos, quelques données également. Cette étude récente de l'année dernière, qui nous montre qu'apparemment, on aurait également des effets positifs, un effet entalgique sur les douleurs lombaires. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'était que c'était simplement 3 minutes à moins 67 degrés. On n'est pas sur du moins 110 ou moins 160. Et on observait exactement les mêmes résultats qu'à moins 5 degrés. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que moins 5 degrés, c'est suffisant pour obtenir un effet entalgique, ou est-ce qu'il y a un fort effet placebo ? C'est une question importante à creuser, je pense. Pour la dépression, l'anxiété, le dernier grand paramètre étudié dans le domaine médical. Qu'est-ce qu'on observe ? Toujours des données assez positives, en faveur de l'application de froid. Ici, vous avez les réponses à 2 questionnaires. Un plutôt sur le domaine social, psychologique et environnemental, et un sur les sensations de bien-être, la dépression, le contrôle de soi. Donc, 2 questionnaires typiquement utilisés par les scientifiques. Vous pouvez observer des effets bénéfiques, donc une réduction, ou une amélioration, plutôt, du confort de vie chez ces patients-là, souffrant de symptômes dépressifs, liés à des douleurs articulaires importantes. Donc, encore une fois, un effet qui semble intéressant. Donc là, on parle des dernières études sur le domaine, dans le domaine médical. Ici, vous avez un petit récapitulatif. Donc, pour le domaine médical, la cryothérapie corps entier aurait des effets positifs, donc sur les symptômes physiques et psychologiques, associés à certaines pathologies inflammatoires et neurologiques. Les principales explications, donc si on s'en tient de la littérature, seraient une action sur l'inflammation, sur la douleur principalement, l'angiogénèse et l'activité enzymatique. Ces résultats sont à creuser, bien entendu. Minimum 3 minutes d'exposition entre moins 60 et moins 160, une fois par jour pendant 10 jours. C'est ce qui ressort un petit peu de la littérature quand on fait le tri. C'est la moyenne. Les températures les plus froides semblent accentuer les effets recherchés. Et finalement, 3 minutes d'exposition entre moins 5 et moins 65 degrés, une fois par jour, seraient peut-être efficaces pour réduire les douleurs lombaires, selon la dernière étude que je vous ai montrée précédemment. Donc, bien entendu, ces résultats sont à creuser. Je pense qu'on n'en a pas fini. Passons au domaine sportif. Vous avez pu vous rendre compte d'un réel engouement pour la cryo dans le domaine sportif. Un petit exemple très récent que j'ai pu trouver, par exemple, Leicester qui attribue une grande partie de sa victoire en première ligue à la cryothérapie corps entier appliquée de manière régulière après ses séances d'entraînement. Ils veulent même en mettre dans leur vestiaire maintenant. Le club d'Arsenal également vient d'en acheter une. Donc, ça fait vraiment boule de neige dans le milieu sportif. On trouve également pas mal ce type de camions. Donc, des unités mobiles de cryothérapie directement sur les sites sportifs, des grandes compétitions, notamment le Tour de France. Donc, vraiment un réel engouement. Qu'en est-il ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Donc, j'ai essayé, encore une fois, de faire le point des données. Donc, l'objectif dans le sport est d'améliorer la récupération, bien entendu, pour augmenter la charge d'entraînement, tout en limitant les blessures. Donc, les principales publications qu'on peut trouver sont intéressées à la fatigue, aux courbatures, aux dommages musculaires, aux stress hocks, à l'inflammation. Et un peu plus récemment, aux troubles du sommeil, qui sont vraiment un facteur de récupération, qui est vraiment un facteur de récupération important. Donc, l'inflammation, premièrement. Donc, on remonte à notre première étude effectuée à l'INSEP sur la cryo. Vous voyez le protocole. Donc, on demandait à nos participants d'effectuer une course simulée sur tapis roulant, où on alternait montée et descente pour induire de l'inflammation et des dommages musculaires. et ensuite, on leur proposait des séances de cryothérapie. Donc, après la course, on leur proposait une demi-heure après la première séance de cryo et puis 24, 48 et 72 heures après, cryo ou contrôle. Donc, simplement, assis sur une chaise pendant une demi-heure. Donc, de manière assez surprenante, on observait, après la première séance de cryothérapie, une diminution de l'inflammation, comme vous pouvez l'observer ici, ou une moindre inflammation directement après l'exercice, et une augmentation de l'activité anti-inflammatoire, donc dès la première séance de cryothérapie effectuée dans la demi-heure suivant l'exercice. On a retrouvé ce type de résultat dans des publications un petit peu plus pratiques, terrain, comme vous pouvez l'observer ici, donc en tennis. Cette fois-ci, avec 10 séances pendant 5 jours. Donc là, c'était des doubles séances, 2 séances par jour, avec une réduction de l'inflammation chez ce groupe de joueurs de tennis. Pour les dommages musculaires, on a observé également, suite à notre première étude, une récupération de la force maximale volontaire, donc plus rapide, après la première séance de cryo, donc c'est les petites barres bleues, après 24 heures et après 48 heures, comparativement à deux autres situations de récupération. Donc en gris, vous avez une situation passive, assise simplement, et en orange, vous avez une situation onde infrarouge. Donc littéralement, c'était de la chaleur proposée aux participants, donc à peu près 40 degrés pendant une demi-heure. Donc la cryothérapie était un petit peu plus efficace pour récupérer plus rapidement la force musculaire après notre exercice de type trail. On a observé également, comme vous pouvez le voir, post 1h, 24h et 48h, une diminution plus importante des douleurs musculaires, comparativement aux autres situations de récupération, infrarouge ou passive. En revanche, d'autres études ont montré aucun effet sur les dommages musculaires, notamment le cas de l'équipe de Costello. Comme vous pouvez le voir, pas d'effet de deux séances de cryo sur les douleurs musculaires après un exercice, ni sur la récupération de la force maximale. A noter que dans cette étude, c'était un petit peu différent. C'était un exercice excentrique isolé, donc sur ergomètre, une flexion et extension de genoux. C'est des sujets également non entraînés, donc potentiellement, les éléments de discussion étaient que potentiellement, les dommages musculaires étaient vraiment très importants, un petit peu hors normes pour cette population, et la cryo n'était pas suffisante pour les aider à mieux récupérer. Très récemment, cet été, l'équipe de Lille nous montrait également en utilisant la cryo, cette fois-ci, le système ouvert. PBC nous montrait aucun effet sur la récupération des dommages musculaires suite à un exercice de même type, exercice excentrique, isolé, générant des hauts niveaux de dommages musculaires. Sur le stress oxydatif, beaucoup d'études, beaucoup d'études, notamment les travaux de Lupe-Cosca, ils ont réalisé beaucoup d'études sur le stress ox, de manière générale, on observe que simplement une séance permet de modifier le statut pro-antioxydant. Là, c'est simplement un exemple d'études en 2008, une des premières sur le stress ox, vous voyez, les effets d'une séance de cryothérapie correntée sur le stress ox, donc on améliore le statut antioxydant. plus récemment et de manière plus pratique, simplement également une séance de cryo, quels sont les effets sur le stress ox chez des volayeurs professionnels. Vous pouvez observer qu'en condition contrôle, donc sans cryo, on observe une augmentation d'un marqueur du stress oxydatif. Dans l'autre condition, avec la cryo, finalement, on arrive à stabiliser le statut pro-oxydant. D'autres travaux un petit peu plus récents sur l'action sur le système nerveux autonome, donc c'est assez intéressant, plutôt sur la balance entre le système sympathique, qui a tendance plutôt à accélérer l'organisme, mise en jeu lors des situations de stress, d'exercice, ou à l'inverse, est-ce que la cryothérapie correntie stimule plutôt le côté parasympathique, qui est mis en jeu pour un peu mettre en veille l'organisme et activer lors des situations de repos, de récupération. On s'est intéressé à ça également à l'INSEP. Voici un de nos protocoles, le premier réalisé sur ce domaine. Une seule séance de cryothérapie correntie ou partielle, de la tête ouverte, ou une situation contrôle, pas d'exposition au froid, avec une analyse des marqueurs du système nerveux autonome, marqueurs sanguins et marqueurs cardiaques, avant et après la séance de cryothérapie correntie. Qu'est-ce qu'on a observé c'est que globalement, une séance de CCE ou CCP, les deux fonctionnaient bien pour activer de manière importante l'activité, le système parasympathique. Ça se traduisait par une réduction significative de la fréquence cardiaque, à peu près moins 9 battements avec la CCE, moins 6 avec la CCP, peut-être dehors, et une augmentation significative des marqueurs de la variabilité de la fréquence cardiaque qui reflète l'activité parasympathique. Suite à cette étude, on s'est intéressé à savoir est-ce qu'il existerait un effet cumulé. Donc on a réalisé exactement le même protocole, mais on a combiné 5 séances, donc sur 5 jours consécutifs, on a réalisé exactement la même chose. Donc qu'est-ce qu'on a observé ? Un même effet, une prédominance parasympathique, ici c'est simplement un des marqueurs, une diminution de la fréquence cardiaque, qui était dans des proportions similaires chaque jour de la semaine après chaque séance de cryothérapie cardiaque. Donc pas d'effet cumulé sur le système nerveux autonome et l'effet était un petit peu plus important avec, enfin c'était significatif même, avec la cryo-core-entier comparativement à la cryo-partielle. Karine Schall, récemment, également, au cours de ses études de thèse, nous montrait de manière plus pratique que la cryothérapie corps-entier permettait d'activer le système parasympathique entre deux balais de natation synchronisés. Une seule séance, comparativement à une récup active ou une immersion ou une récup passive, vous pouvez observer une prédominance parasympathique, une réduction beaucoup plus importante de la fréquence cardiaque après, en période de récupération du premier balai qui était ici. et ce qu'elle observait, c'était ensuite, après cette période de récupération par le froid, un rebond sympathique lors du deuxième balai traduit par une augmentation de la capacité aérobie, une augmentation de la consommation en oxygène lors du second balai. Donc assez intéressant, simplement avec une séance des nageuses synchro élites à l'INSEP. Ensuite, de la même manière, un peu comme nous, elle s'est intéressée à savoir est-ce qu'il existerait des effets cumulés ou est-ce que ça marcherait dans le cadre d'un stage d'entraînement intensif avec plus de 25% de la charge d'entraînement pendant deux semaines et elle s'est intéressée à un indicateur qui est le sommeil. Est-ce que le sommeil est altéré dans un stage comme celui-ci avec une augmentation importante de la charge ? Il se trouve que oui. Vous voyez ici le groupe contrôle. On observe une diminution de la durée moyenne de sommeil pendant deux semaines et en étant exposé de manière régulière à la cryothérapie corps entier, donc tous les soirs, pendant deux semaines. Donc ça permettait aux filles d'améliorer ou plutôt de maintenir leur durée de sommeil au cours de leur stage d'entraînement intensif. Donc ça pourrait être expliqué notamment par une augmentation de l'activité parasympathique. En tout cas, c'est ce que Karine montre dans son article. Tous les indicateurs parasympathiques sont activés, notamment les indicateurs de la variabilité de la fréquence cardiaque. Les résultats clés rapidement pour le domaine sportif. Donc comme vous pouvez voir, il y aurait des effets sur l'inflammation et également sur les dommages musculaires. Lorsque ces derniers sont modérés, a priori des dommages musculaires très importants, dans cette situation, la cryothérapie corps entier ne serait pas suffisante pour vraiment limiter ces dommages ou au moins améliorer la récupération suite à ces dommages. Une séance de CCE serait suffisante pour agir sur le système pro-antioxydant. La majorité des travaux le montrent. Une séance de CCE ou CCP, donc tout le corps ou tout le corps sauf la tête exposé au froid, serait efficace pour stimuler le système nerveux autonome en gardant à l'esprit qu'il n'y a pas d'effet cumulé et les températures les plus froides seraient les plus indiquées si vous voulez observer un effet vraiment important, puissant. La CCE semble améliorer également la qualité de sommeil. Il y aurait probablement une action sur le système nerveux autonome. Ce paramètre reste vraiment à creuser. On est sur les premières études sur le sommeil. Je pense qu'il y a un vide pour l'instant dans la littérature. Et enfin, minimum 3 minutes d'exposition entre moins 110 et moins 160. Rapidement après l'exercice serait indiqué. On ne connaît pas encore le nombre de séances optimales. Ça reste à déterminer encore une fois. On enchaîne rapidement sur deux possibilités dans le futur. Je suis obligé d'aller vite parce qu'il y a de l'info. Deux possibilités potentielles. Premièrement ça, je regardais un petit peu sur Internet ce qui se faisait. Je me replongeais dans la littérature et j'ai observé ça. Une seule séance pour brûler 800 calories. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me fait rêver. Qu'est-ce qui se passe avec la cryothérapie corps entier ? De manière un peu plus sérieuse, je trouvais simplement un papier là-dessus. Un papier de l'année dernière. Les effets potentiellement intéressants seraient une augmentation de la sécrétion d'irisine. Une hormone qui permettrait d'améliorer, d'augmenter la mobilisation des graisses et d'augmenter la thermogénèse. Vous pouvez observer ici une petite augmentation qui était significative dans le papier. j'ai oublié de mettre un petit indicateur. C'était significatif. C'est juste un papier. Donc attention. Probablement qu'on aura plus de données dans les années à venir. Et enfin, potentiellement, une augmentation, une amélioration des adaptations métaboliques, notamment à l'entraînement en endurance. pour ceci, on s'inspire surtout des travaux effectués grâce à l'immersion en eau froide. Vous pouvez observer ici que dans cette étude, paru il y a deux mois, je crois, c'est très récent, s'immerger en eau froide 2 fois 5 minutes à 8 degrés après une séance intermittente, comparativement à une récupération passive, permettrait de stimuler les adaptations métaboliques, notamment les marqueurs de biogénèse mitochondriale, ce qui est intéressant pour les athlètes d'endurance, leur permettant d'augmenter leur utilisation d'oxygène à l'exercice. Ici, vous avez le résultat majeur de l'étude, une augmentation de la production de PGC1α, qui est vraiment le transcripteur majeur impliqué dans la biogénèse mitochondriale. Des résultats très significatifs. Qu'en est-il de la cryothérapie corps entier ? Est-ce qu'on peut atteindre ce même type de résultat ? C'est une grande question, potentiellement, des pistes de recherche pour la suite. Pourquoi pas ? Simplement, deux petits exemples pour potentiellement inspirer ceux qui veulent réaliser de futures recherches dans la cryothérapie corps entier. Je vous remercie de votre attention, c'était un petit peu rapide. Au moins, vous avez un aperçu de tout ce qui se fait sur la cryo, et on peut en reparler un petit peu plus tard si vous avez des questions. Merci Julien pour cette revue très claire. Déjà une question, Gaël ? Oui, merci Julien, c'est un plaisir de te revoir à l'INSEP, merci pour cette synthèse. Les effets sur les dommages sont pour le moins controversés. Par contre, sur les aspects centraux, on voit qu'il y a des effets qui sont quand même émergés. J'ai vu que tu as parlé de potentiels effets placebo dans les études plutôt cliniques. Qu'en est-il sur le plan sportif ? Est-ce que certains sont intéressés à les mettre à moins 5 degrés au lieu de moins 160 pour imaginer que le coût d'une bécane descendant à moins 5 serait intéressant pour l'INSEP et pour d'autres centres ? Quelle est ton opinion ? Ça me plairait de faire ça, c'est sûr. C'est clair que c'est à faire. C'est clair. Ça ne va pas plaire aux industriels, mais moi, en tant que scientifique, ça me plairait de voir ce qui se passe. Oui, complètement. Je pense que l'effet placebo est important. Après, je considère également, j'ai un petit peu des deux dans la recherche sur le terrain, je considère que l'effet placebo est toujours bon à prendre, finalement. Si les sportifs aiment ça, aiment y aller et qu'ils sont plus performants en faisant ça, pourquoi pas ? Mais c'est à creuser, on ne le sait pas encore. Bonjour. Vous mettez en parallèle la cryothérapie corps entier et les cabines individuelles. Au niveau des contre-indications, est-ce qu'il n'y en a pas moins dans les cabines individuelles ? Parce que là, sur les sportifs de haut niveau, bien sûr, tout le monde, a priori, peut rentrer dans la chambre. Mais moi qui pratique en individuel, l'orientation vers une cabine sur mesure me semble plus facile à utiliser, en libéral en tout cas. On pourrait penser ça. On observe des effets un peu moindres sur certains paramètres avec le système ouvert parce que le refroidissement est moins important finalement. Il y a des pertes dans l'atmosphère de froid. On en perd beaucoup. Par exemple, l'effet notamment sur la pression artérielle, il est moindre. l'effet sur la fréquence cardiaque, il est moindre. Le refroidissement cutané, il est moindre aussi. Oui, mais est-ce que ça ne permet pas de proposer à des patients, même en rhumato, là vous parlez des spondylarthrites, moi j'ai des patients qui ont 70 ans, 75 ans, je ne sais pas si dans une chambre on pourrait les envoyer. parce que justement les contre-indications majeures étaient les hypertendus notamment. On observe qu'avec cette technologie ouverte, l'effet sur la pression artérielle est beaucoup moins important. Donc pourquoi pas ? On peut peut-être assouplir les contre-indications. Après, je ne suis pas spécialiste, c'est simplement un avis. Il faut parler aux médecins là-dessus également. Pourquoi pas ? En revanche, il semblerait que les effets sur le système nerveux autonome, sur le système central, ils soient quasiment similaires. Si je peux me permettre, on a notre doyen à plus de 80 ans. Donc on a eu des patients assez âgés et qui n'ont pas rencontré particulièrement de difficultés. Si ce n'est qu'il y a un accompagnement à faire avant la première séance. Donc je crois que c'est plus un aspect pédagogique. Et à l'INSEP, nous encadrons ces séances par les infirmières et les kinés. Le souci à l'heure actuelle, moi que je perçois dans les cryosona, cryosilindres, je ne sais plus comment on les appelle, c'est qu'en fait, je ne veux pas dire n'importe qui, mais sans forcément qualification, aujourd'hui, il suffit d'avoir 50 000 euros et de raconter tout et n'importe quoi pour faire de la cryothérapie. Donc je pense qu'il faut essayer de, si ce n'est réglementé, en tout cas donner des recommandations pour ne pas tromper les gens et ne pas rester sur un aspect mercantile. Oui, et puis esthétique, c'est beaucoup, on communique sur le sport et l'esthétique et la thérapeutique. On voit bien qu'il y a un marché qui n'est pas fondé, en tout cas, aujourd'hui. Julien, j'ai une question sur les résultats. Est-ce qu'il y a des bons répondeurs, des mauvais répondeurs à la cryo corps entier ? Parce que tu as montré des effets généraux qui étaient intéressants pour la cryo, mais est-ce qu'il y en a chez qui ça ne marche pas du tout ? Il y en a d'autres chez qui ça marche vraiment bien et du coup, peut-être individualiser ces récupérations au lieu de faire passer toute l'équipe, par exemple, après un match ? Je n'en ai aucune idée. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Dans la pratique, on n'a pas vraiment vu de différence. Ce qui change c'est les sensations souvent. Il y en a qui aiment beaucoup, qui veulent y retourner et puis il y en a qui n'aiment pas. Après, sur les effets physiosiques... Je pense qu'on n'est pas égaux devant le froid et on a des patients, moi je pense qu'il y a des patients qui sont mieux répondeurs que d'autres. On le remarque notamment sur les spondylarthrites en kilosan. Baptiste est en train de mener un projet avec différents rhumatos de la région parisienne. On se rend compte qu'il y a des patients qui le vivent très très bien et d'autres pour qui on a des effets moindres. Par contre, on a du mal à trouver l'explication. Bonjour. Rapidement. Je crois avoir vu qu'il y avait l'étude notamment sur les voléards où la cryo était faite avant. Avant, oui. Est-ce qu'il y a des différences d'un côté plutôt fait avant l'effort préventif ? À vrai dire, pour être honnête, on ne sait pas trop. Il y a quelques études qui commencent à sortir où ils la placent avant. Donc, oui, c'est pré-cooling, c'est ça. C'est surtout présent dans les études sur le stress oxydatif. Apparemment, s'exposer avant permettrait de limiter les niveaux de stress oxydatif. Après, est-ce que c'est bon ou pas bon ? Est-ce que le stress oxydatif, dans certaines situations, peut être un petit peu bénéfique ? C'est une adaptation finalement. C'est un stress pour le sportif. On sait par une fois de plus, il y a beaucoup de trous dans la littérature, notamment sur ces applications pratiques. Avant, après, combien de fois ? On ne sait pas. Les deux dernières questions, une là-bas, une ici, puis après, il faut qu'on avance. On ne se reverra pas peut-être par la suite ou vous la gardez peut-être pour la fin ? Pour répondre à l'habituation, des personnes que l'on a habituées à moins 60 degrés ont rapidement demandé à passer à moins 110. Donc, c'est comme tu le disais, Jean-Robert, une question aussi de pédagogie. Ça, c'est une chose et de surveillance. Deuxièmement, en ce qui concerne la différence entre le corps entier et la tête dehors, on oublie l'action au niveau de l'hypothalamus, au niveau de la thermogénèse et l'action du froid sur l'air préoptique qui est particulièrement importante pour déclencher l'estimation de la thermogénèse. Et donc, ça expliquerait aussi pourquoi plus c'est froid, plus on a de résultats. Eric ? Oui, un simple constat qui n'est pas statistique des 4 ou 5 premières années que j'ai vécues de la cryothérapie corps entier ici. C'est vrai que les gens répondent d'une manière totalement différente et là, on a évoqué le sujet. Il y a peut-être des bons ou des pas beaux répondeurs. Par contre, que ce soit des personnes présentant des pathologies du type fibromyalgie, spondulérthrite ankylosante ou polyarthrite rhumatoïde qu'on a vu beaucoup tout à fait au début ou que ce soit des sportifs qui viennent dans les cas de récupération qui répondent ou qui répondent pas sur la récupération, sur les douleurs, tout ce qu'on veut, la première chose qu'ils racontent, c'est le sommeil. Y compris, quelques fois après une seule séance, je dors bien le soir et les soirs qui ont suivi. C'est vrai que c'est une anecdote qui revient, c'est vrai, mais très peu de données concrètes dans la littérature. C'est vrai. On va enchaîner avec Laura. Peut-être une dernière question pendant que Laura se prépare. Allez-y. Laura, tu te rapproches ? Je ne veux pas vous frustrer. On aura un petit peu de temps après. Oui. On pourra aussi poursuivre. Vous savez qu'il y a un atelier cryothérapie correntier cet après-midi. Donc ça, ça peut faire partie aussi de vos ateliers. Et puis, il y a deux sociétés qui sont présentes et qui commercialisent. Donc je ne fais pas de publicité, mais vous pouvez vous renseigner aussi auprès de ces sociétés. Est-ce qu'il y a un intérêt à descendre en dessous de moins 110 puisqu'on dit que le choc thermique arrive à moins 87-90 ? Et puis, est-ce qu'il y a eu, dans tout ce que vous avez observé, des incidents ou des accidents à la sortie ? À la sortie. Alors la première question, est-ce qu'il y a un intérêt à aller au-delà ? Encore une fois, je ne sais pas. Il n'y a pas trop de consensus dans la littérature. Nous, à l'INSEP, on fait du moins 110. Vous avez vu sur les études, il y a des études à moins 130, à moins 140, à moins 160 avec des effets. Alors est-ce que si on reproduit le même protocole avec une température moindre ou plus élevée, on observe des différences ? Je n'en sais rien du tout. Il n'y a vraiment rien là-dessus. Et des incidents à la sortie, non, honnêtement. Dans les études que j'ai menées, non. Après, peut-être, tu en as vu plus. Je ne sais pas si tu as observé des choses. C'est essentiellement des bolures cutanées sur des gens qui étaient un petit peu trop hydratés par des crèmes ou qui allaient sans protection. On a eu quelques sportifs qui allaient pieds nus ou qui ont un petit peu mal après. Voilà, globalement. D'accord. Donc, pas d'incident apparemment. Pour l'instant, on croise les doigts. Pour l'instant, on croise les deux. Pour l'instant, Sous-titrage FR ?